bonjour à tous aujourd'hui j'avais envie de me faire une quiche aux poirons et saumons donc j'ai coupé j'ai fait ma pâte à tarte brisée la veille si vous voulez la recette je peux vous la mettre en barre d'infos donc j'ai utilisé du beurre salé j'ai pas utilisé je me suis trompé en achetant donc ma pâte est en train de précuire dans le four depuis une dizaine de minutes à 180 degrés j'ai un gros poireau j'ai surtout utilisé le blanc puisque le vert c'est un peu moins bon que je vais faire suer dans une poêle pour qu'elle rende bien lourd vous pouvez aussi utiliser du poireau congelé juste d'un peu leur couper donc voilà je reviens je vais le mettre dans ma poêle bien sûr c'est un poireau bio ensuite j'ai trouvé des petits pavés de saumon bio aussi que j'ai fait décongeler toute la nuit dans mon frigo comme ça j'ai juste à les aller découper en petits morceaux je vais aussi les faire revenir dans ma poêle bien sûr avec le poireau comme ça c'est pré cuit et comme ça il ya juste à faire l'appareil pour la carte voilà donc je vais couper grossièrement en petits morceaux en petits dés voilà mon morceau de saumon est coupé en petits dés ça va aller rejoindre mes poires qui sont en train de cuire c'était sympa ils étaient en promo donc j'en ai profité c'est pour ça que j'ai fait la tarte ça revient tranquillement je vais préparer mon appareil j'utilise du soja cuisine parce que j'ai déjà mis du du beurre dans ma tarte je voudrais pas que ce soit trop saturé en graisse saturée et je n'arrive pas à l'ouvrir voilà donc vous pouvez bien sûr utiliser de la crème la crème à léger voilà un oeuf on mélange je mets pas de sel parce que ma pâte est salée plus le saumon qui est naturellement salé et j'aime pas le sel mais si vous voulez saler c'est à votre convenance donc moi j'utilise du poivre seulement j'utilise un mélange 5 d'air qui est sympa parce qu'en plus il ya le capuchon comme ça on met pas de de poivre partout et il ya un peu de coriandre donc c'est un petit goût un plus original et de la noix de muscade et bien rapide on fait un petit goût un peu plus simple et il ya un peu plus simple et vous voilà voilà Je sors mon fond de tarte, il est déjà bien cuit, maintenant je vais juste augmenter le four à 200 pour que ça prenne un peu de la couleur, mes petits poireaux et mon sommeau sont bien revenus, je les verse ce matin sur ma pâte à tarte, vu que ça a déjà bien pré-cuit, je pense qu'une minute au four suffira, c'est juste histoire de cuire l'appareil, je mets donc mon appareil le chute, on est en plein parcours, on est en plein parcours, on est en plein parcours, un petit peu de mouche, juste un tout petit peu pour rater le fond de la passe, c'est dommage un peu, qu'est ce que j'y veux, c'est... Il y avait juste un tout petit peu de surplus de pâte, on va faire un petit déco sur le dessus. On va faire ça à la manche. J'ai mon assistant qui est là. Et l'assistante numéro 2 qui est là. Voilà et c'est parti pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. On se retrouve quand la tarte sera cuite. Voilà, ma tarte est prête, elle est bien cuite, je l'ai cuite 10 minutes au milieu du four et ensuite 10 minutes au dessus pour que ce soit bien doré et elle a l'air très bonne. Bon appétit les gens, j'espère que ma vidéo vous aura plu. A une prochaine fois, bye bye !